... Amis téléspectateurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle série de Index. Avec toujours le même esprit pour le beau, pour le bon et pour le vrai, Index est reparti. Et aujourd'hui, nous avons, pour ce premier numéro de cette nouvelle saison de Index, un invité qui a eu à participer avec nous autres à Index à différents niveaux. Et on peut même dire que cet invité est l'un des membres fondateurs de ce groupe Index. Je veux parler du Dr. Fresnel Laosilière, à qui je dis bienvenue à Index, bienvenue à cette nouvelle saison de Index, Dr. Fresnel Laosilière. Merci pour cette invitation. Index a repris, j'en suis heureux. Je souhaite à Index une longue vie. Et je félicite aussi la télévision Éclair pour cette reprise, parce que Index est une émission de haut niveau qui apporte du beau, comme tu dis toujours, du bon et du vrai, aux téléspectateurs. Je les salue tous et toutes les téléspectateurs. Pour le beau, pour le bon et pour le vrai, restez branchés, je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 plaque, la plaque qu'on m'a donnée comme plaque d'honneur pour prix d'excellence, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de fierté aussi. Et humilité, pourquoi je le dis ? Parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai fait des choses et toujours dans le bon sens, malgré mes faiblesses. Et je crois que j'ai à faire encore pour cette jeunesse, parce que je crois que je paye. Et nous sommes dans une situation où les grandes valeurs ont fui les boulevards, même les salons. Et je crois qu'il est temps qu'on arrive maintenant à remoraliser, à mettre un peu de civisme et de conscience citoyenne à ce pays. Et cet événement aussi m'a permis aussi de revoir les haïtiens à l'extérieur de la diaspora, leurs grandes valeurs, aussi leur détermination, leur patriotisme, leur esprit de partage et surtout la volonté de voir changer dans leur pays-mère et disons ce qui se passe en politique et de social pour qu'ils puissent en arriver un jour à ce qu'ils fassent bon de vivre dans ce pays-mère. Vous n'étiez pas le seul à recevoir cette marque de distinction. Au niveau de la délégation haïtienne, il y avait Marc-Marcelin et Ricardo Lefebvre. Mais il y a eu aussi des personnalités haïtiennes qui vivent à Boston, qui ont été aussi honorées et qui ont pris le service qui était très marqué. Cet haïtien-là qui est toujours organisé en parade 18 mai dans Boston et fait de l'apport haïtien en montée. Ah oui, c'est... Bon, là, j'ai trouvé ça extraordinaire et très, très édifiant, d'autant plus que dit mon livre, tout, par rapport à l'activité, je fais à Boston et surtout les jours, les fêtes patriotiques de 18 mai, 18 novembre, etc., et même le 1er janvier. Donc, ça a montré que comment l'anmaïtien là-bas, il gardait un petit cachet de pureté et aussi de dynamisme et de patriotisme. Mais nous, l'impression chez nous actuellement, ça s'effrite. Ça s'effrite totalement parce qu'à cause des guerres des destines politiques, à cause des guerres sociales aussi, à cause de la différence, disons, le fossé qui sépare les aisés et les pauvres, je pense que... Et alors là-bas, il y a eu le bon, il y a eu l'édifiant, c'est ça, c'est une belle bagaille. Alors regardez, tout aïe, c'est l'ancienne, là, je suis un, c'est un grand peuple, là, d'ailleurs. Je suis aussi un cadre extraordinaire, je suis un, en Haïti, pas un qui est aisé, mais il travaille comme un cadre à Boston. Et puis, et pourtant, il y a eu une sorte de fraternité, d'union, mais après, il y a eu l'autre, ni un petit, ni un grand. Donc, de toute façon, tout compte, il y a eu une solidarité, il y a eu une fraternité. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Et ce monsieur, moi, j'ai oublié son nom, je m'excuse auprès de lui parce que il y a eu des cadets, on est comme ça. Donc, Ouelli, c'est un type, il fait mal avec tellement de passion, d'amour. Il souffre chaque jour pour le reste, ça l'a fait pour Haïti, l'autre bord. Et puis, il a gardé ici, on a des conditions, ça va passer. Bon, il est négatif, il n'est pas trop tard, tu vois, il est tard, mais il n'est pas trop tard pour qu'on puisse nous redresser et prendre et mettre les intérêts particuliers et particuliers, particulièrement, parce qu'on a l'impression que dans ce pays, actuellement, la voie, la passion de la voie et du pouvoir s'entendent ensemble pour tout, et j'aborder. Mais ce que j'ai pu remarquer à cette activité, au niveau de la délégation haïtienne, on dirait que nous avons tous été unanimes, nous nous sommes mis d'accord pour présenter le bon côté de l'audiovisuel pour l'éducation en Haïti. Oui, oui, oui. On était tous unanimes en ce sens pour dire que l'audiovisuel peut servir à l'éducation en Haïti. Oui, il faut le dire, je dois te présenter, tu étais... Je te tutoie, je m'excuse, mais quand même, je me permets de le faire. Tu as été vraiment un maître de cérémonie au père, accompagné de cette gracieuse demoiselle. La trice. La trice. Donc, je crois que l'audiovisuel doit, et peut, et doit sauver ce pays. Mais malheureusement, c'est l'audiovisuel... Parce que tout ce qu'on dit dans l'audiovisuel, c'est de l'évangile. À ce moment-là, tout ce qu'on dit, c'est pour une affaire du cinéma. Là où je passe, pédémirant, on me voit toujours celui qui donne la morale, qui arrange les choses. Tu vois, donc c'est vrai, je pouvais ne pas être dans la vie, vivre comme ce personnage. Heureusement pour moi, moi, je choisis les rôles qui me ressemblent en général. Je ne choisis pas des rôles où mon tempérament ne correspond pas avec le rôle. Je n'accepte pas ça. Donc, l'audiovisuel, je vais le dire dans ce pays, c'est l'audiovisuel qui peut sauver et pour l'éducation, et pour le civisme, et pour le moral, et pour la conscience citoyenne. Mais, bon Dieu, dans ce cas-là, pour l'audiovisuel, il faut ce qu'on appelle une sorte de discrimination positive. C'est-à-dire que, de parler de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce que nous avons fait de beau et de grand, et non pas de patrouger dans la médiorité, dans les bas instincts, et dans tout ce qui nous divise. Et de chercher aussi ce qui nous unit, mais pour le beau, comme tu dis, pour le grand, et pour ce qui est magnanime. Non, mais là où nous étions, aux États-Unis, sur cette terre, et nous te prends un exemple aussi, le cinéma américain, qui toujours met en valeur la force des Américains, le courage des Américains. Alors, il faut dire que le cinéma américain vante l'Américain comme le peuple le plus fort. Oui, oui, c'est ça. Et présente, vend l'Américain aussi, comme le monde qui pifie fort, dans les combats, dans les guerres, et... Moralement aussi. Moralement aussi, moralement aussi. Côté religieux aussi, hein, fort souvent. Oui, spirituel, oui. Spirituellement, on le présente. Donc, c'est nous-mêmes. Non, l'Américain, d'abord, c'est magnifique, malgré cette laïcité aussi, qui est à cause de bien des rapages internationaux, il faut le dire. Donc, il faut dire que, God bless America. Vous voyez, donc, tu as l'impression que l'Américain croit en Dieu. Et il veut vivre cette foi. Et je crois que c'est une force pour l'Amérique. Parce que, malgré tout, que l'homme, de tout ce qui se passe, moi, je ne suis pas contre la laïcité, c'est vrai, mais il faut vraiment... Parce que pour moi, j'ai toujours dit, personnellement, même dans mes livres, que l'infini est mon horizon, mais l'être humain est mon miroir. Et les deux marchent ensemble. Et je crois, c'est ce qui doit arriver maintenant, à voir les citoyens, les jeunes particulièrement. Donc, qu'ils doivent savoir qu'ils doivent vanter, mettre en évidence tout ce que Haïti a fait de beau et de grand. Et de ne pas écouter, bon, Dieu, la muse des faux prophètes, tu vois, qui rient ce peuple, disons, en podium pour cracher leur venin, et transforme ce peuple en épargne pour nourrir leur butin. Alors, pendant ce temps-là, le peuple est en train de crever, d'être noyé dans sa barque trouée. Donc, c'est... 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 c'est magnifique... c'est terrible. Et l'Américain, comme vous l'avez vu, avec ses faiblesses, tout le monde en a... Tout le monde en a... d'abord, plus on est grand, plus on voit les faiblesses de l'autre. Et il met... Le citoyen américain vaut tout. D'abord, il y a eu l'incident qui s'est passé dans l'avion, je vous dis ça. Vous voyez comment l'Américain respecte. Moi, je suis assis tout près d'une dame dans l'American Airlines, et puis au hasard, moi, mon retour d'ici, en pleine route, disons, disons, on était à mi-chemin pour arriver à Port-au-Prince, et puis cette dame, tu me parlais, etc., tout ça. Mais on voit, c'est une dame, j'ai lui parlé, comment ça va, etc., tout ça. Et puis la dame tombe presque en syncope, avec des douleurs précordiales. Alors là, moi, heureusement, j'étais médecin, je l'ai regardé, son 16 juillet, elle me dit, waouh, j'ai appelé, et bon, disons, les responsables, vite. Donc elle était à côté de vous. À côté. Donc heureusement, j'avais, dans ma valise toujours, des petits comprimés de nitroglycérine. Et puis j'ai mis ça sous sa langue, et puis, mais là encore, j'ai pris un risque comme moi, ça ne va pas rien faire de mauvais. De mauvais pour elle, mais après, quand cette femme s'est reprise, bon, je lui ai posé la question, oui, c'est vrai, elle me dit qu'elle n'avait plus attention, bon, parfois elle a un problème cardiaque, c'est vrai, et bon, j'ai pu faire le mieux. Mais au même moment, son passeport est un passeport américain. Malgré que c'est une paysanne haïtienne, bon, vous savez qu'il s'est appris sa résidence, et qu'elle est devenue américaine pour avoir un mieux-être. Parce que ce qui arrive là-bas, l'Américain qui est là-bas, l'Haïtien, en général, ils ont leur tête là-bas. Ils peuvent devenir américains, mais leur cœur est en Haïtien. Le cœur est en Haïtien. C'est-à-dire que, et c'est ça le patriotisme, c'est le cœur d'abord. C'est pourquoi le mot « tête ensemble » chez nous, je n'en veux plus, parce que « tête ensemble », déchiquée-monde, boule-monde, coupée-tête-monde, fait division. Mais il nous faut un cœur ensemble. Vous savez, Paul, ceux qui sortent du cœur montrent toujours dans la tête, pour m'être mieux compris, mais ceux qui sortent de la tête ne disent que ça n'est pas nécessairement dans le cœur. Et cette femme, quand on ne peut pas demander, est-ce qu'on doit retourner, faire un volte-face. Donc, j'ai vu la table s'est stabilisée, toute la tension, etc. Et puis, je l'ai regardé, elle m'a souri. Et puis, quand elle m'a dit quelque chose, elle me dit « non, on peut continuer la route ». Et puis, après, elle m'a dit « c'est docteur Arousilien ». « Docteur Arousilien ? » Et puis, dites-moi, c'est au docteur. Alors, quel hasard ? Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Donc, je crois que c'est pour te montrer quelque chose. Et comment l'Américain, au même moment, arrivé ici, c'est une Américaine qui est malade. Donc, on demande à tout le monde de s'asseoir. Il faut qu'elle saute d'abord. Mais on a voulu me dire « non, elle doit être sur une chaise roulante ». Et puis, l'ambulance est arrivée. Et puis, on a été avec elle parce que c'est un Américain. Un Américain vaut tous les Américains, quelque soit dès que vous portez la portée de ce passe-port. Mais ici, il faut qu'on arrive, les Haïtiens, à savoir que vous ne devriez pas être des hommes d'Haïti. Ils sont des Haïtiens, mais des Haïtiens. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir seulement la tête en Haïti, soit pour faire de l'argent, et que vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus Haïtiens. Vous êtes un homme d'Haïti. Alors que votre cœur est ailleurs, non. Il faut qu'on arrive à cette solidarité pour savoir que ce n'est pas la richesse que vous avez dans vos coffres aussi. C'est très important. Le cœur, cœur ensemble, ça c'est bien dit. Et de préférence, on l'a peut-être dit « tête ensemble », on dit « cœur ensemble ». Oui, le cœur ensemble, il faut qu'on change. Ça, c'est à noter. Bon, là, c'est à partir de tout ça, le docteur Laosier, qui fait que vous avez décidé d'aller comme candidat à la présidence pour te faire changer de carrière ? Bon, les gens me disent que pourquoi cette folie ? Alors, je l'ai dit que l'homme qui vit sa folie n'est pas aussi sage qu'il le pense. D'abord, parfois, il faut des petites folies, mais non, ce n'est pas une folie. C'est un amour. Mais si l'amour est une folie, d'abord, le Christ a eu la folie de la croix. Donc, si c'est une folie, oui. Parce que je suis fou de mon pays. D'autant plus que, moi, à cause de mon aura, peut-être pas, je le dis, et c'est tout simplement, comme Père Desmurins, comme acteur partout où je passe, donc les gens vous accueillent à Père Desmurins, à Père Desmurins. Et puis, bon, aussi, j'ai fait carrière comme médecin. J'ai le privilège de voir près de millions de patients dans ma carrière. Et tout ce que je peux apporter à cette jeunesse, surtout, j'ai... Et puis, il y a un parti, vous avez le parti de Mide, qui est venu me chercher pour me dire « avec vous, on peut faire une raz-de-marée ». Donc, elle a encore été un ami écrivain qui est venu me chercher pour... Et puis, moi, j'ai accepté. Cela ne dit pas que j'ai accepté un mouteau de panuche. Non, j'ai ruminé ça. Comment peut-on changer cette société ? Il faut vraiment quelqu'un qui est très populaire, et puis avec un aura, et puis pour donner à la jeunesse le privilège de prendre le pays en main. Mais j'ai une conception tout à fait, peut-être autre, du pouvoir, comme je l'avais dit dans ma campagne. Et un président doit être un serviteur. Il n'est pas venu pour prendre, il est venu pour donner et même se donner. Et que, d'abord, il est du président chef d'État. Et que ce pays, on n'est pas là pour punir, parce qu'il y a tellement de gens à punir, ce qu'on devrait punir, mais on est venu pour corriger. Parce que pourquoi aller commencer à punir les gens ? Je leur ai dit ça, on ne finira pas. Les prisons ne suffiront pas dans ce pays pour un cas. Parce qu'il y a tellement de punitions à donner. Mais la punition rabaisse l'homme et le rend méchant, et même agressif. Mais nous allons corriger. Parce que la correction redresse l'homme et le rend productif. Et vous vous demandez d'apporter ce qu'il a de bon en lui, de ce qu'il a de beau en lui, pour pouvoir changer cette société. Et je pense que nous sommes loin, loin d'arriver à cet objectif. Alors, docteur Laosélia, nous sommes plusieurs à avoir fait cette expérience. Oui, oui, comme tu étais candidat à la députation. Oui, à la députation. Mais j'ai comme l'impression que nous étions tous animés de ce même esprit, de cette même folie pour Haïti. Là, aujourd'hui, comme candidat malheureux, si vous permettez l'expression, vous êtes déçus ? Oh non, je ne suis déçu pas de ma candidature. Comme je l'ai dit, il y a une expérience pour moi qui est à la fois fructueuse et douloureuse. Très fructueuse, parce que ça m'a appris davantage, de comprendre les autres, de comprendre mon pays, de comprendre les problèmes de mon pays, les hommes et les femmes de notre pays. De voir que même les gens qui étaient simples, bons, maintenant, on les a orientés vers la mendicité, même morale. C'est-à-dire qu'il faut voter, il faut le mander au corps. Il faut voter pour ou bien M. Villenard, même si il y a une bonne volonté, parfois, il a changé. Et de voir aussi des gens qui pensent qu'avoir de l'argent, dès que tu as l'abondance, tu as la connaissance. D'abord, on peut être président. Et aussi de voir les gens qui confondent, même les gens qui ont certaines connaissances. Maintenant, dans la corruption, ils ont perdu leur bon sens. Il y a une lutte dans ce pays actuellement, c'est l'abondance, la connaissance, il y a l'ignorance aussi, et puis le bon sens. Non, tout ça. Ça veut dire qu'on a vu que les gens, dès qu'ils ont rempli l'argent, ils ont dit « bon, je vais prendre votre barrière dans le pays d'Aïti ». Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est comme si on peut acheter le savoir et le pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on achète le pouvoir. Il y a des gens aussi, on voit que les gens qui ont eu beaucoup de connaissances, mais la commission les rembête, ils ont perdu même le bon sens. Mais aussi, il y a des gens qui ont beaucoup d'abondance, ils pensent qu'ils sont riches. Mais ce n'est pas ça la richesse, l'abondance. Mais il y a des gens aussi qui ont le bon sens, est-ce que c'est forcément avoir le bon sens, c'est avoir la connaissance ? Ah oui, mais non, justement, voilà une chose. Parce que la connaissance, il faut, dans la connaissance, c'est le bon sens. Parce qu'on peut avoir la connaissance sans le bon sens. Ceux qui ont le bon sens et la connaissance, à ce moment-là, ils s'humilient. Et comme Einstein l'a dit, à ce moment-là, leur égo, à ce moment-là, diminue. Il y a l'équation d'Ego, il a dit « égo, l'égo est égal à 1 sur 2 ». Sur la connaissance. Plus tu as de la connaissance, plus tu as l'égo, moins tu as de la connaissance. Alors que la connaissance est l'inverse, la connaissance c'est 1 sur l'égo. Ça veut dire que plus tu as de la connaissance, plus tu as de l'humilité, plus tu as de la grande humilité. Et je crois que c'est ce qui nous manque chez nous, et que nous sommes sur une mauvaise pente. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas apocalyptique, mais il n'y a pas d'amour entre nous. Tout le monde pense à sa propre, disons, on veut être chef, on veut être courant, parce qu'on fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. Est-ce qu'on connaît Paul, moi le bon exemple, c'est pour qu'on ait un problème, si on a 1000 dollars, l'autre a 1000, il n'est pas content que l'autre a 1000 dollars, même Jean-Avelle. Et le pape dit qu'il a travaillé plus pour qu'il a plus que l'autre, mais il a attendu que l'autre a baissé à 999, il a dit « ah, il n'y a plus pas ça ». Alors qu'il aurait dû travailler davantage. Pour avoir plus, et vu que l'autre a augmenté. C'est notre conception érodée de tout, de l'homme avec nos complexes, nos préjugés. Ça qui a passé là, préjugés, un complexe dominelle dans l'élection. Donc, il y a aussi le pull de l'avoir et du pouvoir. Ça veut dire que, nous n'avons pas ces débiles, mais l'argent, les riches, ce n'est pas vrai. C'est un pays, regarde ce qui se passe à Boston, les gens qui étaient dans la salle. Comme je vous dis, il y a toute qualité, il y a un ancien boy people, il y a tout le monde, il y a un docteur, il y a un gros ingénieur, et tout le monde, mais... Mais ce sont des sociétés qui passent... Oui, mais c'est bien qu'il n'y a pas de l'argent, il travaille comme... Mais les sociétés ont fait leurs paramètres de valeur. C'est ça. Ils sont-ils, ils rentrent dans la limousine, ils sont-ils, ils dansaient, ils sont bien habillés. Ils vivent dans un pays riche, donc ils sont-ils riches tôt. Mais nous-mêmes, nous faites le contraire, on fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. C'est-à-dire que nous avons senti le bien, les autres là, pauvres. Et puis l'utiliser pauvreté de l'autre là, il faut changer la mentalité, ça. On est riche quand le pays est riche, pas quand tu as de l'argent. Et quand un pays est riche, on m'empile l'argent. Mais tu te sens bien. Tu es riche, tu es bien. Oui, tu te sens bien. Mais cette conception, il faut qu'on la chocke. Moi, j'ai voulu faire cette expérience, mais je dois dire que j'ai été torpillé aussi. Malheureusement, pas des hommes, pas d'attente que des hommes aussi... Il n'y avait pas de grands moyens de votre côté ? Non, non, je n'avais pas de grands moyens du tout. Écoutez, je vis dans un pays où vraiment je vis de mon métier. Tu vois, donc, de mon métier. Et puis j'ai dépensé tout ce que j'avais. Mais avoir de l'argent pour être... Il ne faut pas que j'aime facilement. Il ne faut pas parler de sponsoriser facilement. Parce qu'avec mes idées peut-être, et pourtant, moi je suis là. On est comme ça sous-riches. Mais sous-riches, on est vraiment plus riches. Mais pour partager davantage, pour pouvoir justement permettre l'autre à tout le monde de mieux être. Parce que la vraie richesse, c'est que quand tu enrichis l'autre, tu ne deviens plus riche. Et ne pas penser que si le pays avait une riche, même si il y avait l'argent, il n'y avait plus de l'argent. Mais ces mentalités, ouais, l'autre l'a toujours en bas. Ce n'est pas possible. Quand même, vous avez eu beaucoup de promesses. Et des promesses qui n'ont pas été tenues. Oui, c'est vrai. Beaucoup de promesses. Et non seulement, les propos de promesses, ce sont des gens sur qui tu pouvais compter. Parce que j'ai une spontanéité. J'ai un même qui a eu, bon, Mabdil Goudia me prépare une émission même pour m'expliquer mon histoire comme candidat. Tu vois, d'abord j'ai un livre, je prépare là-dessus. Mais je ne vais pas dire, pas dans la méchanceté, mais pour corriger, pas pour punir. Parce qu'il y a des gens qui doivent respecter les autres. Il y a eu un manque de respect. Il y a eu un manque de respect sur ma personnalité. Parce que les gens, l'euro est trop bon, ils sont contre l'euro, ils ont des voitures, ils pensent qu'ils sont faibles. Vous comprenez ? Mais là, on a l'impression qu'ils sont capfrés à Péli, ils prennent pour fort. Tu vois, dans ce pays, on confond tout. On confond même la puissance avec la force. La force, ce n'est pas de la puissance. Et là, vous acceptez, vous vous déclinez devant les résultats ? Ah non, Paul, depuis le début, je me disais, je sentais que j'avais écrit une lettre, justement, de dévouer la nouvelle liste. Vous me dites, comment ça fait-tu ? Dès le début, je commençais à orienter tout le lecteur pour dire, un tel, un tel devant. Avec qui ça produit le cas populaire ? Et ce qui m'a fait mal un petit peu, c'est un des journalistes, un homme que je respecte. Soit disant, c'est un ami proche, mais de tous les journalistes, on ne connaît que bien avalés. Et puis, le commandement, moi, tu sais que je suis candidat, mais il y avait une simplicité énorme. Et puis, l'on va dire que ça a le gonflé, quoi ? Là, il dit, ah, là, il n'est pas névérant, il est populaire, il n'est pas en popularité, c'est moi, c'est populaire. Et puis, il me dit, chaque fois qu'il parle, il s'est dit, moi, vous le parlez. Ah oui, bon, alors c'est comme si c'est un homme qui est entré. Bon, je n'ai rien contre lui, d'ailleurs. Je le prends en pitié, tout simplement. Et j'aimerais qu'il change parce qu'il a des belles qualités en lui. Il a de très belles qualités, cet homme. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Il est pris dans l'euphorie de la suffisance. Et puis, il pense qu'il peut diminuer les gens, peut-être, qui ont de la valeur, qui ont fait du bon travail. Et maintenant, il sait d'autres, maintenant, qui ont les moyens. Et même financiers. Parce que ma richesse est en moi. Ma grandeur est en moi, de mes faiblesses. Et mon privilège avec ma richesse, c'est que quand je transmets à la jeunesse ma richesse, je ne perds pas ma richesse, mais j'enrichis cette jeunesse. Mais quand, maintenant, vous avez une richesse monnayée, là, où on a vu ça, comme il a dit, il a déçu, qu'il dépensait des millions, le gars, il recrute l'argent, il a passé. C'est terrible. Bon, ma critique est comme s'il a pu juger, comme s'il m'a ridiculisé ou non. Mais pour le montrer, il n'a pas pensé qu'il faut s'enrichir d'abord. La vraie richesse est à l'intérieur. Et puis, les autres viendront par sur quoi. Alors, vous savez ce qui arrive fort souvent, et je le dis quand je rencontre des jeunes. Et nous sommes dans un monde où nous vivons, nous sommes à la fée l'indienne. À la fée l'indienne, et fort souvent, vous perdez votre temps à regarder l'autre qui est devant vous avec son sac. Parce que dans le dos, quand on est à la fée l'indienne, on a dans le dos son sac, le sac des défauts, et dans la main, le plateau de nos qualités. Oui. Et ce qui arrive fort souvent, c'est que nous perdons notre temps à regarder le sac des défauts dans le dos de l'autre qui est juste devant, puisque nous sommes à la fée l'indienne. Et sans aussi penser que celui qui est à l'arrière fait le même truc. Donc, ce que je conseille toujours, prenez votre temps à regarder le plateau de qualité et fermez vos yeux dans le sac des défauts. Ou la meilleure position aussi, c'est de toujours se placer en tête de fil. Oui, tête de fil. Quand vous êtes à la fée l'indienne... À ce moment-là, toi-même, tu n'as que devant toi l'horizon, l'univers et le plateau de tes qualités. Non, tu as un guide aussi. Tu as une responsabilité majeure. Tu es en tête, tu amènes tout le monde avec le plateau de tes qualités et l'horizon qui est devant toi. Donc, tu n'as même pas le temps d'avoir quelqu'un devant toi pour que tu puisses perdre le temps à regarder le sac des défauts. Mais oui, c'est ce qui nous arrive. Vous allez voir. Dans ce pays, on dit le mal avec force et le bien avec faiblesse. Et même quand on dit le bien, on le dit mal. C'est-à-dire que quand vous prenez l'habitude de dire le bien des autres... Mais d'ailleurs, quand quelqu'un parle, à partir de ça, vous, ceux qui disent les négatifs de l'autre, c'est son miroir. C'est lui, alors. Parce que, mais, prends l'habitude de dire quelque chose de beau de l'autre. Mais on refuse chez nous. C'est comme si notre barème d'appréciation, je l'ai dit souvent, passe par le mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que quand il faut faire le bien et dire le bien, on transgresse sur notre propre nature. Bon, moi, je vous assure que ça fait mal. Et on voit ce qui se passe maintenant aux élections. Tu vois, donc, les gens qui se torpillent l'un l'autre et qui veulent une seule chose, avoir le pouvoir. C'est terrible. Mais le pouvoir, mais Paul, je te l'assure, après cette élection, moi-même, je me sens comme pouvoir. Le pouvoir de dire le beau, le pouvoir de te transmettre à la jeunesse. Et ce que j'ai de beau et de grand. Le pouvoir de prier. Le pouvoir maintenant de voir mes patients, et aussi avec beaucoup d'amour, et aussi sans attendre ce qu'ils me donnent. Mais de voir ce que je donne d'abord. Mais ça, c'est une richesse. Et je vous assure, c'est la plus grande. Et c'est cette richesse qui te conduit sur la route de l'éternité. Bon, là, Père Demirant, Dr. La Rosélière, le chanteur, le poète, il y a avec nous aujourd'hui. Nous allons juste pour nous parler de l'aspect qui, ça, Père Demirant, comme perspective. Ça la fait qu'on y a. Et surtout, je vais parler de Père Demirant qui est un groupe. Donc, nous avons le monde qui positionne et nous formons ça. Donc, nous allons y poser. Nous allons tout à l'heure. De toutes les créatures visibles, la femme est la moins imparfaite. Elle est tangentielle au divin. C'est de l'homme écrue qu'elle a été tirée pour gagner un point de plus sur l'animalité. Et toi, homme, pourquoi ne veux-tu voir en elle que la femelle? Pourquoi ne donnes-tu pas la priorité enfin à son féminin? Et toi, femme, pourquoi me vois-tu si animal dans mon mal? Quand tu devrais me rendre plus humain dans mon masculin? Mâle et femelle, nous le sommes dans notre destin terrestre. Nous sortons de la poussière et nous y retournerons. Masculin et féminin, nous le sommes dans notre destin céleste. Nous venons de l'esprit et nous y retournerons. Masculin et féminin sont étincelles d'une même source de lumière. Seuls les réceptacles mâles et femelles le différencient en lui et elle. Oh, toi, homme, mâle et masculin, qui te croit être maître des destins, prédateur inné, protecteur dévoué, qui aime donner plus que te donner, quand cesseras-tu de confondre ton mal avec ton masculin? Et quand comprendras-tu enfin que masculin et féminin sont un vin de même cru dans deux différents fûts? Et toi, femme, femelle et féminin, qui te croit souvent victime du destin, accusée d'être à tort la cause de notre sort, d'ange nu, d'immortel déchu, tu exibes ta femelle pour revendiquer et piétine ton féminin pour me ressembler. Ne sois pas femelliste, mais féministe, mélodie de ton être sur ton clavier à voir, saveur du contenu d'un fruit contenant. L'homme se dit fort et te veut faible parce qu'il te donne quand tu te donnes. Tes erreurs sont pour lui des fautes et tes fautes sont pour lui des erreurs. Ta fragilité est le label de ta préciosité, ta délicatesse, le saut de ta noblesse et ta finesse, la signature de tes richesses. La fidélité chez l'homme est une lutte qui défie sa naturelle infidélité. L'infidélité chez la femme est une chute qui trahit sa naturelle fidélité. L'ovule dans sa spécificité, l'espermatozoïde dans leur multiplicité, signe l'évidence de ce dualisme contrasté dans nos sens et notre essence. Mais que l'homme ne se réjouisse pas de cette largesse, c'est un signe de sa faiblesse et que la femme ne se révolte pas de cette traîtresse, c'est un signe de sa noblesse. La volupté est au corps ce que l'extase est à l'âme. La volupté prend naissance dans l'insens et se nourrit de plaisir et d'interdit jusqu'à la servitude. L'extase prend naissance dans l'insens et se nourrit de joie et d'inédit jusqu'à la plénitude. Amis téléspectateurs, merci pour Fidelité. Et c'est toujours avec, même que content ça, nous sommes dans la carrière pour nous continuer à présenter l'index. Je m'appelle que c'est une nouvelle saison index et c'est le premier numéro de nouvelle saison ça. Et invitez-nous, c'est Dr. Frenel Laosilien. Alors, Dr. Frenel Laosilien, nous avons parlé d'implications comme acteurs qui voulaient que le cinéma, l'audiovisuel, il y a un planning pour servir pour l'éducation en Haïti. Donc, l'éducation à travers l'audiovisuel, nous parlez tout d'expériences sans se faire ou qu'on dit qui est à la fois fructueuse et douloureuse comme candidat à la présidence. Mais là, je dis, après que vous candidat à la présidence, maintenant, élection bâille, il y a un qui satisfait, il y a un qui ne pas satisfait, il y a une contestation. Et apparemment, je dis, apparemment, que vous êtes censé placer dans un groupe de 30. Ah, non ! Voilà, attention ! Paul, il doit vous dire une chose, il y a G8, G30, bon, là encore, il y a un côté très imitateur de l'Europe que je n'aime pas. Ça veut dire qu'on doit s'ingérer souvent. Et là encore, il n'y a aucune fusion, quoi que ce soit. En parlant de groupe 30, non, Paul, je loue leur initiative. Moi, je loue l'Elie, parce que je loue l'Elie, mais l'Elie, il n'y a pas eu de l'Elie, il me dit, « Docteur, on aimerait vous rencontrer les autres candidats. » C'est tout à fait un devoir pour moi. Je suis allé vers eux-mêmes, je suis allé. Ils étaient une douzaine à peu près, mais le moment d'objectif, il y a eu de faire réunion avant, il y a eu de écrire certaines choses. Moi, il me dit, « Monsieur, si vous êtes là pour être le candidat, disons, déçu, OK ? Pour moi-même, je ne suis pas déçu. OK ? Et déçu dans d'autres domaines, mais pas parce que vous êtes déçu pour être contre ou bien être pour marronner les candidats ou bien quoi est-elle CEP, etc. Non, là, je ne suis pas déçu. Je pense que dans cette mêlée, en allée plus haut, si vous vous formez un mouvement citoyen dans le sens pour au-dessus de la mêlée, pour être capable de structurer quelque chose qui laisse cette politique qui ne va pas changer la vie de l'Haïtien, mais de changer de politique de vie pour être un haïtien, donc à ce moment-là, on va faire un mouvement citoyen, un mouvement disons, de renaissance nationale, un mouvement où on va mettre en priorité la morale, le civisme, etc. Donc, la pibe, si on fait le conseil, la pibe, c'est la pibe grande. Mais je l'ai dit dans d'autres continents. Ils m'ont appelé après, je l'ai dit, bon, malheureusement, je suis dans un parti, parce qu'avec le parti, j'ai eu des petits problèmes. OK? Deuxièmement, on me dit, mais s'ils veulent avoir mes conseils, je suis là. Mais je n'ai rien signé. Donc, c'est vrai que nous avons reçu, nous avons vu la note, mais non là, mais pas que c'est un truc. Bon, si, on a écrit, mais là encore, jusqu'à maintenant, pas que j'ai moué. D'Ibelé, ça a écrit pas que j'ai moué. Avec leur projet. Mais je l'ai loué. Il faut nous encourager dans ce sens, même temps que nous orienter pas tomber dans le kiff-kiff dans cette histoire de gérer on agit pas, on réagit. Je préfère qu'ils agissent dans un autre sens, parce que quand on est là, nous n'avons pas de monde vient brasser et pourriture sa capacité. Mais tu peux t'aider de l'eau propre sur de l'eau sale pour éclaircir au fur et à mesure. Mais non, je ne fais pas partie vraiment. Bon, ok, je ne vais pas désister, même pas de j'aime s'y en a du tout. Et je suis très content que ça a fait. Je me souhaiter orienter de l'autre façon, mais je n'essaye rien de plus. Je ne vais pas s'y en a du tout. Ok. Donc, c'était juste pour... Ah oui, merci, c'est bien pour les précisions. Et là maintenant, est finie cette expérience est fructueuse et douloureuse. Oui. Et ce que l'hypothède est fouille. et fouille ça a eu. Maintenant, on prend le météo au profit de la jeunesse, on prend le météo sans doute au profit de la société et comme écrivain, est-ce qu'il y a des... Ah non, ça serait oui. J'ai deux livres qui sont en route. D'abord, c'est un livre très révolutionnaire qui va réconcilier l'évolution et la création. Donc, ça c'est un dialogue justement entre entre l'Adam et Comanio, par exemple. Donc, pour essayer de réconcilier, parce qu'il faut qu'on arrive à réconcilier l'évolution et la création. Je pense que ce livre, lu par certains étrangers, ils l'ont trouvé bien. Il y a un autre livre aussi qui sort. Et puis, j'ai un CD, j'ai mon dernier livre « Blanc Boulang » que je mets en CD et puis je prépare une belle soirée de poésie et puis quelque chose de beau, de grand et poésie, chant et puis avec des artistes invités au Triumph pour le mois de mars. Donc, et puis je travaille et ma clinique et la psychologie, j'en fais beaucoup. Et puis, voilà, c'est ma vie et mon sport et puis la prière. J'aime et je prie parce que aimer et prier sont les seules choses dans la vie que l'on ne fait jamais trop. Ça, c'est projet d'avenir. Et ça, pour je ne sais pas peut-être pas parce que c'est pour cette jeunesse, pour une sorte d'espérance parce que je fais du espérance, je fais du boussole net et ça, c'est qu'il y a des voix qui s'est mis là. Mais ils doivent savoir que ce pays est un pays merveilleux. C'est un pays, il y a des gens, des autres. Même ceux qui, parfois, qui font des bêtises, ils ont tout fait ce faire. Ils ont tout fait ce qu'ils mettent en négation. Mais quand même, il faut dénoncer et annoncer. Il faut montrer à l'autre qui nous occupe que ce n'est pas pile l'argent qui est fort riche. C'est payé pour enrichir. Il faut même tout connaître, tout connaître, c'est en pile l'argent. Moi, personnellement, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai une richesse intérieure, mais je travaille. J'aime travailler. Donc, les gens étaient étonnés, ils me disent que c'est un pays qui me fait des choses. Oh, un candidat. Sous-mêmes, l'agent, c'est un candidat. Mais celui qui n'en a pas qui doit avoir honte, c'est peut-être celui qui en a trop. Même là encore. Celui qui en a trop et qui ne partage pas. C'est peut-être leur passion. Mais ils doivent savoir qu'on ne peut pas le sauvetage est collectif. Individuellement, pour ne pas sauver tête. Et puis, soit du long pays, même si on a des gens, ils veulent regarder la rue, la rue, la salmonde, la chambre, la rue, la manger, la boue. Le bien-être aussi est collectif. Le bien-être est collectif. Oui. Si vous êtes sacré, même peuple à l'élection, je dis, le docteur, il ne m'a l'air pas défaut. Il ne me dit pas dix paroles ça. Mais quand tu dis qu'il ne m'a l'air pas défaut, ça veut dire que, bon, même s'il me l'a dedans, ce n'est pas mon défaut. Non. Le bien-être est une qualité et tout le monde mérite le bien-être. Tout le monde mérite le bien-être. Donc, on croit que il faut changer. Nous l'aident, nous l'aident. Nous l'aident. Écoutez, nous sommes un des plus beaux peuples au monde par notre petit sage. D'abord, j'ai écrit un livre là-dessus parce que j'ai inventé un mot qui est une neurologie qu'on appelle le négrétisme, le mélange du négret et du métis. Mais là, je crois mieux parce qu'il faut chercher nos valeurs. Parce que l'étranger nous regarde en beauté et nous-mêmes nous regardons en les deux. Même j'ai dit pour un moment, nous regardons l'étranger nous regardons avec glace clérée, mais nous regardons l'autre nous regardons avec glace clérée. Donc, il faut nous capager. Mais je vais dire avec toute une sorte de sagesse aux acteurs actuels, nous vivons un mois très difficile, très difficile qui peut aboutir sur une résurrection ou bien beaucoup plus facilement sur la demande mais il faut savoir jouer au qui perd gagne. Il faut savoir dire que le pays d'abord. Il faut savoir dire que je suis déjà un privilégié dans ce pays. J'ai tout. Le peuple rêve. La majorité des gens n'ont rien. Donc, il faut vraiment mettre vraiment les intérêts majeurs de la patrie du pays au-dessus de la miscinerie, de la suffisance personnelle, des intérêts personnels. Et laisse avoir ça tout plus bien. Nous crois que nous demandez et nous demandez comme l'Église, je crois que c'est l'année de la miséricorde qui commence. Je pense que nous avons besoin beaucoup de miséricorde l'un envers l'autre. C'est-à-dire que le pardon, le beaucoup de pardon, pardonner, et aussi beaucoup d'humilité, de simplicité, parce que nous perdons et je crois que je demande à l'élite de ce pays, parce que vous êtes la classe possédante. Le peuple, il n'a rien en main. Quand il réagit, il dit, il n'est pas fort, il n'est pas grand rien. Grand coup, pas douce. Grand coup, pas douce. Donc, je vous demande de savoir comment je peux travailler. Oui, tout en est à mon bien-être personnel, mais assurer le bien-être de l'autre pour que je puisse mieux vivre dans ce pays où il fait bon de vivre. parce que, comme j'avais dit à quelqu'un, il n'y a pas plus que l'autre, il n'y a pas plus que l'autre. Devant Dieu, tout le monde, personne n'est plus grand qu'un autre. Quand chacun est une lumière, chacun a l'étincelle de la lumière divine. Et je demande à l'Église aussi de se ressaisir, de ne pas rester dans les mots, plus ou moins creux, ou que de s'engager, non pas pour punir, mais pour corriger. Et je pense que cette jeunesse, je vais m'arranger moi-même pour être toujours avec elle et apporter, non pas. L'engagement politique, ça ne m'intéresse pas. D'abord, moi, je ne suis pas un homme de parti. Je suis une partie de tous les hommes. Donc, ça veut dire que je suis comme ça. Et je ne peux pas être un homme de parti. Alors, docteur, en parlant de l'année de la miséricorde, puisque depuis ce 8 décembre, l'Église catholique, alors le pape, on a ouvert pratiquement l'année de la miséricorde. Là, il faut insister davantage sur cette partie. Le pardon. Parce que je me rappelle à plusieurs émissions, on a eu à évoquer ce mot de pardon. Et nous sommes en l'année en fin d'année. C'était même le 31 décembre en 20... Alors, c'est le 31 décembre 2009. Oui, à minuit. Le 31 décembre 2009. C'est comme si je sentais quelque chose. Voilà, voilà. Parce que là, avec cette année de la miséricorde que l'Église catholique décrétait, il caprait enfin. Alors, l'année a commencé le 8 décembre 2015. Et puis, il a fini pour fêter Christoie l'année 2016. Oui, c'est ça. C'est ça, il a fini. Mais le pardon, il faut que chaque monde a qu'à reconnaître ça a fait qu'il mal et puis vous demandez l'autre pardon. Ce n'est pas facile, Paul. Ce n'est pas facile. Parce que le pardon, l'Église catholique... Le mot pardon veut dire don par-dessus les dons. Ça veut dire que son mot est plus fort que... Le pardon demande l'humilité, demande la vérité et aussi la sincérité. Ça veut dire que pardon... Mais quand tu donnes le pardon, tu t'enrichis. C'est comme quelqu'un qui se met à genoux devant Dieu mais tu te grandis. Le pardon... Celui qui demande le pardon n'est jamais faible. C'est celui qui ne veut pas pardonner qui est faible. Non, il y a une faiblesse morale à ce sens. Mais le pardon, ce n'est pas pardon. Pour ta boutique, on a dit pardon. Pardon, ça se joue au jour. Comprenez ? Mais le pardon, c'est quelque chose, celui qui t'a fait du mal. C'est toujours te voir comme celui qui est prêt. Je me souviens avoir dit ça un jour à un proche quand il a voulu me frapper. Il lui dit si tu me frappes, je prendrai ta main à qui m'a frappé et je te demanderai est-ce qu'elle te fait mal ? Je suis prêt à la penser pour vous. Et ça l'a bouleversé, il a pleuré. Donc, dans ce sens-là. Et je pense que justement, l'euro n'a pas trop bon et ça passait dans l'élection, l'euro n'a pas trop bon et ça ne fait pas mal. Mais le pardon, le pays a besoin de... Avant le pardon, il a besoin aussi de nous confesser. Il ne veut pas confesser, c'est le sens catholique pur. Ça veut dire que pour reconnaître nos fautes, pour reconnaître nos fautes et les dire à ce moment-là et puis maintenant, il y a une pénitent. La pénitent, ce n'est pas une affaire de mettre à genoux, mais de savoir que ce pays passe avant tout. passe avant tout nos mesquineries, nos grandeurs. Qu'on ne pense pas qu'avoir de l'argent, c'est la richesse, beaucoup de l'argent. C'est quand le pays est riche ou il y a le bien-être collectif que nous sommes riches. Donc, c'est ce qu'il faut penser d'abord. Et puis, ne vous gonflez pas après avoir fait une petite chose pour dire qu'on a fait pour le pays. Non, on est là collectivement pour améliorer. Nous sommes loin, nous des camionnettes là. Il faut nous faire attention, mes amis. Donc, je pense que décembre va arriver, c'est une date charnière, il y a des élections qui vont arriver, il y a aussi ça, la fête de l'amour. Je pense qu'il est temps que les hommes politiques ensemble disent « Monsieur, on garde les énergies, non ? » Il n'y a pas d'être tous les pays ensemble. C'est une affaire. Monsieur, on fait un consensus, on a accepté un verdict, nous n'avons pas tant d'étrangers à dire « Non, on ne sait pas qu'il y a marché, ou même, si c'est où, on a organisé un bagage pour nous-mêmes, pour être là, avec toute mague qui fait ça, il faut dire que il y a un mague, il y a un mague, donc pour continuer. Mais je ne savais pas qu'il n'y a pas de consensus, tout le monde veut laisser le poula. Alors là, on insiste encore, j'ai dit « Là, il y a un bagage qui a vraiment à la base pour l'aller plus loin. Là, on parle de la reconstruction spirituelle d'Haïti. Là, ce n'est pas la reconstruction physique, on parle de la reconstruction spirituelle d'Haïti, il doit passer par ce geste de pardon. Cet état d'âme, et pour nous mettre dans un état d'âme de pardon. Mais ce serait difficile. C'est difficile. Faut que ça me dise ça parce que nous n'avons pas de dénominateur commun qui est unis ensemble. C'était la patrie, c'était le pays, c'était notre histoire. Mais nous avons tout à ici, au lieu de raciner notre pays, il y a tout à pied. Une droite à gauche, ça ne dépend pas de bien. Donc, il faut retourner aux racines profondes. Toutes nos racines, tout ce qu'on a comme racines et qui est notre identité et à partir de cette identité, de voir ce qu'on a de beau et de grand pour faire fructifier ce qui est beau et grand et transformer la négation en fumier. Et dans ce fumier qui va nous servir d'engrais pour faire justement fleurir ce qui est beau et grand. Vous n'avez assez de la poésie. Écoutez la poésie. C'est la beauté de la vie. Position ça, état d'âme de pardon ça, esprit ça, comment pour nous finir d'abord même qui j'en ai alors qui j'en ai de manifester, qui s'en a fait. Est-ce que c'est une sorte de convention, est-ce que c'est une sorte de réunion pour nous d'améter toutes pour l'ensemble et puis nous faire C'était mon rêve comme candidat pour leur dire de toute façon mes premiers 100 jours je dois réunir les forces vives, toutes les forces vives de la nation et tout le monde pour essayer de commencer à revoir, à refaire, pour refaire. Pas refaire, en Haïti on ne peut pas défaire l'histoire, on ne peut pas la refaire aussi, on peut la faire pour faire l'histoire. C'est-à-dire que on commence à instituer le civisme, la morale, l'engagement citoyen et aussi la réconciliation tout le monde avec nos défis ou nos grandeurs pour ensemble apporter ce qui est bon. C'est ça pour moi qui est plus important. Est-ce qu'on peut mettre quand même une fermation par exemple de AXA que l'actuel Premier ministre a eu affaire plusieurs fois qu'il a allé vers ses bourreaux pour le presser la main qu'il a été en même temps qu'il a été différents bourreaux. C'est un geste louable. Est-ce que ça, ce n'est pas encore en état d'âme ou en grandeur ? Non, je pense qu'il faut accepter quand quelqu'un fait un acte de grandeur pour le dire. À ce moment-là, bon, il est vrai que je ne peux pas le juger parce que politiquement, les actes peuvent avoir de volet. Oui, ça on le sait. Vous voyez, de toute façon, mais il faut accepter qu'il a cette grandeur pour aller vers l'autre pour dire, mon cher, tu m'as giflé, tu m'as détruit, mais je te pardonne. Mais pour le pays, j'accepte de te pardonner. Oui, non, pas pour le pays. Oui, avec moi-même, j'accepte, le pardon vient spontanément parce qu'à ce pardon, tu grandis, tu grandis et tu demandes à l'autre pardon et tu lui dis, je te pardonne et l'autre, il devrait prendre les mêmes paroles avec les mêmes lettres pour dire pardon. Est-ce qu'il a eu le courage de dire pardon ? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que pardonner appelle toujours un pardon. Et puis, l'autre l'a dit, je te pardonne et pour que l'autre puisse dire pardon. Mais de même aussi, la demande de pardon demande aussi et fait aussi appel à cet acte de pardonner. Mais s'il ne le fait pas, l'autre a fait le pardon, c'est rien. Mais lui, il a montré ce qu'il est. Parce que la haine ne fait du mal qu'à celui qui est, pas celui qui est haï. Celui qui est haï, il ignore aussi la personne d'être. C'est ça. Je vous crois que j'avais que ce poème de la haine pour finir, le temps est long et semble être infini. Alors que de l'amour, le temps est court et s'efface dans l'amour infini. Amis téléspectateurs, c'est sous notre salle à PTF1 à premier numéro de nouvelle saison Indexa. Et je crois que nous toujours Abdi nous l'a pour le beau, pour le bon et pour le vrai ou est sa accord, on a peut pouter et même vibration ça a la caillou. Et pas oublier, nous toujours disons que ne jamais faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les autres. Aimez-vous les autres. Et moi, je vais aller plus loin. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un monde qui est immédiat. Même ton environnement aussi, tu dois l'aimer. Du coup, tu dois traiter l'environnement, c'est aime ton prochain parce que environnement en sont prochains les bours. Ah, c'est certain. Donc, toi, aime ton prochain comme toi-même. Aime ta terre. Aime tout ça, tes arbres, tes forêts, comme je disais ça. Et d'abord, ils sont là avant vous, donc avant nous. Donc, l'amour, c'est quelque chose de magnifique. Quand tu aimes vraiment, tu as envie d'aimer encore davantage. Et quand tu aimes vraiment dans le vrai sens de l'amour, à ce moment-là, tu es dans l'émerveillement et tu ne vieillis pas. C'est pourquoi je te l'assure. Moi, j'ai le privilège si je dis s'il y a des risques accusatrices que je ne peux pas cacher, mais mon cœur n'a pas de ride. Il a encore toujours jeune pour aimer. Merci tout le monde. On se donne rendez-vous bientôt pour un deuxième numéro de Index. Merci à toute l'équipe technique et puis gardez dans votre cœur l'esprit du beau, du bon et du vrai. Index. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501